La taille de formation des pêchers Franck Hurel, responsable des pépinières de Bresse, je vous présente la taille de formation des pêchers. Ce pêché a 3 ans de culture, on l'a rempoté au mois de février, racine nue, et là il faut qu'on lui fasse une taille de formation parce qu'on ne recherche pas à faire du fruit, on recherche à faire du verre, de la pousse. Donc tout ce qui est à l'extérieur comme ça de l'arbre, il faut les enlever et tout ce qui a un petit peu de branches aussi à l'intérieur pour voir un peu plus de lumière. Voilà, là il me reste 5 branches qui sont les branches maîtresses et ça va donner ma charpente. Ça vous paraît peut-être couper beaucoup de branches mais cette formation va nous servir après pour ramifier toute la plante, ramifier une belle plante. Je vais vous faire voir d'autres sujets de prunier, pommier. Voilà, je vais vous présenter la même chose que tout à l'heure, une taille de formation sur un prunier. Donc là, au lieu que ça démarre au-dessus, nous on veut que ça démarre à ce niveau-là. Donc je vais le tailler sévèrement en lui donnant une forme à l'arbre. La taille de la formation du prunier étant terminée, je m'aperçois que sur le tronc il y a des gourmands qui vont épuiser la plante, donc je les enlève. Ayant terminé ma taille, je vais vous faire voir un sujet qu'on a taillé à l'année dernière, il y a un an d'ici. Voilà le sujet. Donc la taille que vous avez vue tout à l'heure, elle est là. On a une ramification qui s'est faite sur deux branches. Sur chaque branche, comme ça, il y a deux branches qui redémarrent. Ça fait une plante très bien formée après pour la vente au détail. Cette taille de formation se réalise sur tous les fruitiers. On a une ramification qui s'est faite sur le tronc il y a deux branches qui s'est faite sur le tronc.